salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau tutoriel aujourd'hui nous allons voir qu'on va mettre en place un système de messagerie sur notre spot micotique c'est à dire nous allons mettre en place un petit système qui va nous permettre d'échanger avec nos clients depuis notre portail captif la première des choses à faire c'est d'aller sur le site mna togo.com et puis d'aller dans la partie articles ici vous allez prendre l'article messagerie sur votre spot micotique nous avons les outils nécessaires pour pouvoir bien faire notre implémentation la première des choses à faire c'est d'utiliser telegram donc on a utilisé un bot dans le telegram qui s'appelle intergram là je vais ouvrir telegram puis vous allez chercher intergram arrobas intergram bot comme ça et là vous prenez ce résultat bon vous aurez l'image comme ça donc vous allez prendre celui ci puis vous allez démarrer donc clique sur démarrer et ici vous aurez un chat id donc vous allez garder bien ce code chat id est personnel ce que vous aurez sera différent de ce que j'ai ici donc vous allez copier pour vous d'accord on a gardé ça et puis vous allez retourner sur le site plus là nous allons nous laisser ce script nous allons laisser le premier script donc nous allons prendre le deuxième nous allons utiliser le deuxième là où j'ai mis personnalisation maintenant nous avons besoin d'un login page donc je vais prendre une page nous pouvons utiliser la page pas à défaut de micotique mais j'aimerais changer plutôt et là je vais changer je vais prendre le temps p12 je vais éditer avec vs codes vous pouvez utiliser sublime test atom peu importe ce que vous avez comme éditeur de test mais moi je vais utiliser vs codes et puis nous allons éditer la partie blogging bon ici vous avez plusieurs possibilités si vous voulez que le système de messagerie s'affiche sur la première page c'est à dire sur la première page comme ça et que le client puisse échanger avec vous directement sans sans pour autant s'authentifier vous pouvez mettre le widget c'est à dire c'est un widget qu'on va utiliser d'accord donc vous pouvez mettre le widget sur la première page c'est à dire sur la page login mais si vous voulez que le client se connecte avant d'avoir un système de messagerie là vous pouvez mettre le widget sur la page statut je retourne dans vers ce code je vous montre ici nous avons login c'est la page qui s'affiche premièrement mais dès que le client se connecte il verra la page statut donc si nous voulons mettre le système de messager sur cette page là bon ici nous voulons que le client se connecte avant d'avoir assez au système de messager nous devons mettre disons le code source ici bon allons sur le site et puis vous allez copier ce code source là le premier et le deuxième plutôt donc je fais copie donc je retourne dans mon code source dans la partie login et puis je vais coller ça vous pouvez prendre le body donc je colle et puis je fais ctrl s pour enregistrer bon là je vais essayer de vous montrer comment la page s'affiche quand même bon ici c'est ma page ça et puis voilà dans le système de messagerie qui est en bas qui est le bouton messagerie donc c'est le fait d'ajouter ce code source là qui nous permet c'est à dire ce code source là ce que je viens de coller qui nous permet d'avoir ce widget en bas d'accord si nous en si nous supplément ça je fais enregistrer vous allez voir qu'il n'aura plus ça donc je vais coller ça et puis je fais enregistrer puis nous aurons besoin de l'identifiant unique qui est notre chat id donc je retourne dans telegram telegram et puis je copie ma chat id je vais copier et puis je retourne dans vscode et là je vais coller donc vous supprimer ceci et puis vous coller une fois que nous avons ajouté notre chat id dans le widget il faut maintenant mettre la paille sur notre route un icotique je vais dans une bosse et puis dans file ici je vais supprimer l'ancien login page je supprimer pour le fichier et je vais prendre le fichier template 12 ce que j'ai personnalisé donc vous allez prendre ce que vous avez personnalisé je vous ai mettre dans votre route un icotique rapport le chargement nous allons sélectionner la page on va dans ip rose route dans l'anglais serveur profil nous allons prendre notre profil rose route puis nous allons changer la page en prenant notre temple et 12 puis je fais apply et ok je ferme nous retournons sur le site encore une dernière fois et là nous aurons besoin de ce script pour pouvoir autoriser un tegram a fonctionné sur notre route donc j'ai fait copier je retourne dans une bosse je viens d'un new terminal puis je colle je fais passe et là je valide par la touche entrée ok là je suis fermé maintenant nous allons tester je vais au telegram je laisse les gammes de côté parce que c'est si nous aurons le message parce que le client va envoyer et si j'ai mon téléphone donc là je vais actualiser la page donc voilà nous avons la page avec le bouton qui est en bas dès que je clique sur ça je peux écrire j'écris high pour envoyer seulement d'appuyer sur la touche entrée en bas de votre clavier ici donc j'appuie sur entrée et voilà l'administrateur reçoit mon message automatiquement donc pour répondre précisément à un client vous devez d'avoir sélectionné le client de faire répondre avant d'écrire au client concerné donc vous appuyez sur bon vous validez le client reçoit directement le message donc je peux écrire encore bonjour entrer voilà si vous écrivez directement disons si vous écrivez directement dans telegram comme ça sans sélectionner le client au préalable le message ira automatiquement chez tout le monde c'est à dire si vous avez plusieurs personnes connectées sur le dans le sein du messager directement dès que vous écrivez sans sélectionner un client précisément dès que vous écrivez comme ça et que vous appuyez sur et que vous disons vous et vous envoyez le message depuis télégramme tous les clients qui sont connectés sur le du système de messagerie auront automatiquement le message que vous avez envoyé mais si vous voulez répondre à un client précisément il faut toujours sélectionner le client d'abord et en prenant répondre comme ça et puis vous envoyez votre message voilà donc possible d'envoyer également les émojis aussi ok c'est bon donc là vous pourrez réduire et puis vous pourrez continuer vous voulez seulement avoir des messages venant de des clients qui sont déjà connectés sur l'euro spot là où de mettre le code source vous de mettre ce code là ou de éditer le code comme on vient de le faire mais vous devez mettre ça dans la partie statut et puis le client sera obligé de se connecter d'abord avant de avant d'avoir le sein de messagerie également si vous voulez aussi avoir le lycée de messagerie sur tous les autres pages vous devez copier le budget et mais ça suit tous les autres pages et là vous aurez les le système de messagerie sur les autres pages que n'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne et à très bientôt